Aujourd'hui, je vous parlerai de cet article, l'article « Le développement de l'intelligence dans la partie du savoir, dans la revue scientifique de la recherche. Le thème, c'est « Les neurosciences au service de la pédagogie ». Cet article a été écrit par Pascaline Minet. C'est un journaliste qui a été allé à la recherche des résultats de 100 scientifiques de différentes parties du monde. Donc, le premier scientifique, qui s'appelle Stan Listas de Haane, je ne sais pas vraiment comment le prononcer, lui représente le Collège de France. Il était allé à chercher une étude de la synthèse de la recherche internacional réalisée par le ministère américain de l'éducation. Et lui a cherché un article sur le neuro-spin, un étudio sur le neuro-spin. Et lui, avec son équipe de neuro-imaginarie, ils sont allés à trouver, ils ont dit que dans le cortex visuel, que c'est dans le cortex visuel de l'hémisphère gauche du cerveau, on reconnaît les mots écrits dans l'apprentissage. Pour exemple, ces parties, ils reconnaissent le visage. Ça, c'est le visage des personnes. Mais aussi, c'est la fonction du cerveau qui reconnaît les lettres dans la lecture. Et dans la lecture, ils nous montrent cette image où ils disent que c'est facile de reconnaître les objets. Pour exemple, c'est les objets miroirs. Mais quand il s'agit des lettres, il y a un problème. Donc, c'était scientifique. Ils voulaient savoir comment on pourrait aider les étudiants à apprendre à passer sur ces problèmes visuels. Donc, il y a des lettres miroirs. Dans ce cas, les lettres miroirs sont les B et les D. Donc, dans ces parties du cerveau, ils sont les neurones de la lecture, qui sont les mêmes neurones qui reconnaissent le visage de la personne. Donc, c'est parti. Il y a un rapport avec l'axe de la symétrie. Donc, ça, c'est la découverte des premiers scientifiques qui, lui, son travail d'études, c'est sur les bases cérébrales, de l'arithmétique, de la numération, de la lecture et de la conscience thématique. Et il explore les expériences de la psychologie cognitive par l'imaginerie cérébrale. Donc, après, il y a un autre scientifique. Lui s'appelle Édouard Guétens, de l'Université de Grenoble. Lui est spécialiste de la psychologie du développement sensorimotor affectif et social. Pour lui, il dit que pour apprendre, c'est très important l'approche multisensurielle. Donc, ce qui nous peut aider à découvrir la lecture, ou apprendre à lire mieux et apprendre, c'est l'utilisation de la bulle, l'écoute, le hall et le toucher. Donc, ici, il explique aussi que si on diseigne la lettre et si on sollicite à la fois le toucher et la vision, ça va favoriser l'apprentissage de l'alphabet. Et donc, quand on sollicite en faisant les mouvements et en faisant la vision, ces connexions de la bulle au hall et le toucher, on fait appel à les neurones recyclés. Cette découverte permet d'expliquer la difficulté fréquentement rencontrée par les enfants lorsqu'ils apprennent l'alphabet. Il y a des lettres miroirs. Donc, avec cette approche multisensurielle, on peut mieux apprendre. Et on sait, l'italienne Maria Montessori, elle déjà explore ses approches de la multisensurielle dans ses méthodes, dans ses collègues, dans ses écoles, avec ses pédagogies, les pédagogies qu'elle propose. Donc, dans l'article aussi, il dit, pour exemple, « Pédagogue Maria Montessori favorise l'éducation sensorielle de l'enfant, ainsi que son autonomie. » Et ça permet qu'il y ait des résultats en mathématiques et en lecture, que les enfants, c'est beaucoup mieux qu'ils vont répondre beaucoup mieux que les enfants de les écoles traditionnelles. Après ça, dans la lecture, il nous parle de la conception innée d'un homme. Ça veut dire, il y a un découvert que les enfants, ou les bébés, à six mois déjà, ont la capacité de remarquer la quantité des objets. Et il fait référence qu'un bébé peut voir s'il y a un petit peu d'objets ou des grands objets. Et donc, ça permet à les enfants facilement d'estimer la quantité. par contre, il ne peut pas faire la relation entre, pour exemple, il donne un exam de le numéro 3, de le signe numéro 3, de le mot numéro 3, et s'il y a trois objets comme de chocolat, de faire le lien entre les trois choses, l'écriture, le symbole et les trois objets, mais les enfants, oui, ont la capacité de voir les nombres de très petits à travers de la vision. Donc, ça, sont des apports scientifiques cognitifs de les mécanismes à l'œuvre des cerveaux au cours de l'apprentissage, mais non, sont beaucoup mieux connus. aussi, on a un autre scientifique qui nous parle dans cet article, c'est Michel Fayot, lui, est un chercheur de la Université de Clément-Ferrand, lui, un spécialiste de la psychologie de développement, adquisition des compétences numériques pour l'enfant. Michel Fayot, il dit qu'on peut entrener, il a prouvé qu'on peut entrener la capacité des enfants à passer d'une représentation à l'autre et que ces représentations, on peut les utiliser à travers d'un outil comme les joues. Donc, quelle est la relation pourquoi on mention ces scientifiques? Parce qu'ici, dans l'article, il dit grâce au découvert scientifique cognitif, logiciel éducatif et expérience multisensorielle. Donc, le dernier scientifique que j'ai mentionné, il a créé un logiciel éducatif pour jouer et aider les enfants à apprendre parce qu'avec la représentation, l'enfant peut observer quelle est la fiche qui a un error et qu'il n'y n'y avait pas d'error et avec la inhibition, il peut apprendre compren quel est le choix, quelle est la réponse correcte. Donc, après, on a un autre scientifique de la université de la université qui s'appelle Oliver haute, il est spécialiste en psychologie de développement et de neurosciences communitifs et lui, travaille sur la capacité d'inhibition chez les enfants. il dit que les enfants ont besoin d'apprendre un certain nombre de compétences cognitives. Donc, pour les psychologues, les compétences cognitives, ils appellent les fonctions exécutives. Et quelles sont les fonctions exécutives? Ils sont, pour exemple, la flexibilité du raisonnement, la capacité d'inhibir les stratégies errantes, et travailler la mémoire. Donc, Oliver 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 haute dit que l'enfant choisit souvent cette stratégie de manière intuitive, la stratégie d'inhibir pour apprendre. Donc, la capacité d'inhibition centrale à l'école primaire des murs et nôtres importants au cours des étudiants universitaires. Donc, les études qu'elle lui a fait nous démontrent que c'est très important pour apprendre d'apprendre à inhiber, à inhibir. Et après, le même article, il mentionne à autre scientifique qui s'appelle Steve Mason. Lui est de notre université du Québec à Montréal. Lui, un spécialiste en neuroéducation à la aide de l'imaginerie par la résonance magnétique. Lui a fait un expériment avec les étudiants des sciences et des sciences et il a dit que c'est très important d'inhiber certaines conceptions errantes pour progresser à l'apprentissage des principes d'électricité. Ils ont dit dans son article, il dit que pour une tâche simple comme allumée, on pense que seulement on besoin d'une chose, pardon, ça veut dire un minute, il dit, mais c'était la, ok, ici, les étudiants des sciences deviennent apprendre à inhiber certaines concepciones errantes pour progresser dans l'apprentissage des principes d'électricité. Par exemple, un certain nombre d'entre eux pensaient que seul un fil suffit pour allumer un appareil d'électricité. Alors, il est faux, il faut du, cette faux concepcion est très difficile à faire évaluer, rapporte-il. Donc, qu'est-ce que se passe dans le cerveau des experts en électricité, c'est-à-dire des personnes qui ont bien intégré les principes quand ils sont confrontés quand ils sont confrontés à la question d'un nombre de fils des appareils électriques. Les experts mobilisent notamment un son cerebral situé dans leur contexte préfrontal spécialisé dans la détection des erreurs. Donc, aussi, ils manifestent qu'ils sont capables de débloquer la réponse intuitive errone pour trouver la bonne réponse. et aussi, ils suggèrent également que les capacités d'inhibition des enfants soient entraînées de... ils se peuvent entraîner par les joues depuis qu'ils sont très petits. Donc, on a... on a... l'article nous parle de ces sens scientifiques qui nous parlent de la importance de la inhibition pour apprendre. Pour apprendre. aussi, il fait... c'est l'article aussi, il fait référence à un psychologue canadien, Adèle Diamante, qu'il dit qu'il y a des bénéfices pour l'enfant dans des activités pédagogiques, comme, pour exemple, la musique, parce que l'enfant doit se concentrer pour coordonner leurs mains, donc, ça favorise le contrôle et leur attention. dans le cas de la relaxation, la pleine conscience aussi, c'est une technique de relaxation qui consiste à se concentrer sur la perception sensorielle de son environnement et de son propre corps. donc, cette pratique de la relaxation de la pleine conscience aussi favorise à mentionner de la recherche de les 5 scientifiques qui font référence dans l'article que les arts marciaux traditionnels, comme le taekwondo, favorisent la matrice de soi et la persévérance. Mais, par contre, les études suggèrent que la pratique des arts marciaux modernes qui mettent l'accent sur la compétition rendent les enfants agressifs. J'ai choisi cet article parce que je trouve très important de savoir comment les autres professionnels aussi comprennent que la inhibition est un principe important dans l'apprentissage. Et nous, dans l'éducation somatique aussi, on utilise la inhibition dans notre pratique pour pouvoir sentir une nouvelle perception de notre corps, une bonne perception de notre corps pour être à l'écoute de soi. ça c'est tout. Si vous avez une question, s'il vous plaît, vous pouvez me contacter par e-mail ou dans le prochain cours. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.